Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Vlad ! Salut la France ! Salut la francophonie ! Salut tout le monde ! Donc Vlad, déjà tout d'abord avant de commencer à rentrer dans la partie qu'on va regarder Vachilagrafe Caruana, je voudrais te dire que ça fait très plaisir de te retrouver. Moi aussi d'ailleurs, ça me fait un gros plaisir d'être de retour. Et avant donc de se lancer de la partie, je voudrais vous dire à tous, je l'ai déjà annoncé sur Facebook et sur Twitter, mais qu'on commentera avec toi le Grand Prix Feed de Yurmala à partir du 12 juillet, Vlad. Et d'ailleurs, si jamais, ce sera mon premier mondial en tant qu'un commentateur officiel d'une compétition classique. Alors ce sera commentateur officiel pour chess.com, pas feed, attention. Quand est-ce que je commentais une compétition classique pour la feed ? Jamais. Justement, donc je suis donc content que les meilleures boîtes du monde, donc chess.com, m'engagent pour mon premier mondial. Donc ce sera ta première mondiale et ce sera le premier tournoi de l'année Vlad avec un vrai enjeu pour Maxime. Parce que jusqu'à maintenant, les tournois, on peut dire qu'ils étaient plus ou moins sans enjeu pour le numéro 1 français. Malheureusement. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec le tournoi qualificatif, donc pour le tournoi des candidats. Et Gritschuk qui avait bien figuré, ton poulain. Oui, j'étais très, très content parce que beaucoup du monde m'a écrit d'ailleurs. Parce que pas que son résultat, mais surtout son jeu, surtout la qualité du matériel qu'il a montré dans ce parti a impressionné beaucoup de gens. Je me rappelle que sa partie contre Karakine avec les blancs, bon, tout le monde en a parlé. Enfin, parmi les spécialistes, cette finale technique, très technique et très fine. Sa partie contre Naka avec les blancs aussi avait été… Oui, c'était excellent aussi, mais je pense que celle contre Karakine, du point de vue de spécialiste, a été plus fine. Parce que c'est vraiment choquant parce que tout le monde a pensé que cette finale d'Ankar et Marianne, en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, il avait gagné et il a gagné deux fois sans passer par les départages. Tu lui as donné deux points de bonus, donc il est assez bien parti, Sacha. Ce qui veut dire que s'il fait bien le boulot à Jormala, normalement, c'est presque garanti sa place pour les candidats, je suppose. Attention quand même à Nepo qui est en grande forme là, au Grand Chester Croissy et qui a gagné le premier Grand Prix. Je fais toujours gaffe à Nepo et surtout quand Nepo n'a plus de flemme pour changer un peu son répertoire. Parce que je pense que c'est toujours une bonne idée de se changer un peu. Oui, il est bien préparé en ce moment, mais il garde toujours son jeu assez pratique, non ? Il joue vite et il met la pression à la pendule à l'adversaire. Oui, qu'est-ce que c'est énervant ça ? Il fait ça sans arrêt. D'ailleurs, je me rappelle que lorsqu'il était gosse et il jouait pour la même équipe de Tomsk, il a toujours joué vite et parfois bien trop vite. Je l'ai critiqué pour cela et maintenant je pense que peut-être il avait raison de rester fidèle à son style. Parce que finalement, c'est ça qui a rendu l'un des joueurs les plus désagréables d'affronter aux échecs. Parce que quand tu n'as pas de temps pour un café, pas de temps pour se te promener, tu es toujours dans une situation bien trop stressante. Et c'est bien le cas contre lui. Moi, j'étais juste un petit peu déçu cette année pour le moment. Ma petite déception, c'est de quasiment jamais voir Artemiev, comme on parle des joueurs russes. Je trouve que c'est dommage, on ne l'a pas vu au Grand Prix, on ne le voit pas au Grand Chess Tours, on ne le voit nulle part alors que c'est quand même… Je pense que c'est très très bien pour Vladislav, pour Artemiev. Parce que je pense qu'il est trop tôt pour lui de rentrer dans ce tournoi. Donc tant mieux qu'il va y rentrer plus tard lorsqu'il va mourir un peu plus. Je me rappelle que lorsque mon joueur préféré du mon club préféré, donc Shevchenko de Dynamo Kyiv, a voulu autant de jouer pour Milan assez, oui. Et je me rappelle que l'entraîneur génial de Dynamo Kyiv, donc Lobanovski, ne l'a pas laissé faire une année, une année, puis deuxième année. Et puis il a vu que le mec a mûri suffisamment. A mûri, tu veux dire. Oui, il a laissé de partir à Milan où tout de suite il est devenu une star mondiale. Mais si ça a été deux ans plus tard, je pense que ça aurait pu être une faute horrible pour la carrière d'André. Deux ans plus tôt, tu veux dire ? Deux ans plus tôt, oui, pardon. Oui, ça aurait pu… Mais souvent… Après, par exemple, en France, on a Mbappé qui est vite parti au PSG, qui a bien réussi, mais c'est assez individuel. Et pour Artemiev, du coup, c'est un choix d'Artemiev lui-même ou juste il n'est pas invité ? Ou tu n'en sais rien d'ailleurs ? Non, je pense que c'est juste qu'il n'est pas invité. Je ne pense pas qu'il est assez sage pour refuser les invitations s'ils sont sur table. Je ne pense pas. Mais son problème, je pense que s'il ne réussit pas de construire un répertoire d'ouvertures assez solide pour ce niveau, je pense que son entrée dans ce tournoi va être décevant. C'est-à-dire qu'il va juste se faire masser dans les ouvertures tous les jours ? C'est juste qu'il ne va pas obtenir ses positions favorables. C'est juste qu'il ne va rien obtenir avec les Blancs. À chaque fois, il va bien souffrir avec les Noirs. Et donc, surtout, il ne va pas satisfaire ses intentions par rapport à son entrée dans l'élite. Donc, il pense que peut-être qu'il va rentrer en tant qu'un start tout de suite. Mais peut-être qu'il va… Son première entrée dans un super tournoi va être comme l'Inres 1991 pour Kamski, où le mec a reçu quelque chose comme moins 6-7 ou moins 8. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore le niveau dans les ouvertures et dans la théorie pour rivaliser avec les meilleurs ? Pas du tout. Pas du tout. Juste pas du tout. Il n'y a même pas de traces encore du travail sérieux. Et donc, quoi faire pour y arriver ? Tu prends une armée de seconde en, tu t'entraînes toi-même. Comment faire pour… Justement, c'est intéressant. L'armée n'est pas nécessaire. Bon, un bon confident créatif et du bon niveau, ça suffit normalement. Une bande de mecs avec les armes nucléaires d'Allemagne, c'est plutôt pour les matchs, pour les matchs pour la couronne. Pour jouer le tournoi, un bon confident créatif et fort, un mec qui peut faire confiance, c'est suffisant. Tu veux dire qui ? Bon, par exemple, je ne sais pas, pendant longtemps, Nielsen, il était seul pour Karsen, je suppose. C'est qu'après, une grosse grande armée est arrivée. Puis après, je ne sais pas, n'oublions pas Kasparov, par exemple. De quoi Yann l'a suffisait pendant les super-tournois ? Tu veux dire qu'il lui suffirait d'un mec cool, russe, francophone, qui a le même prénom que lui, qui a déjà entraîné des joueurs du haut niveau ? Tu veux dire qu'un mec comme ça peut suffire ? Oui, à la condition que les deux Vledislavs trouvent l'accord entre eux. Financier, bien sûr. Ce qui n'est pas évident. Je pense que je connais un tel mec qui lui suffirait. Bon, du coup, Vlad, on se fait cette partie ? Oui. Donc, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, fou A4, cavalier F6, roc. Donc, le début de cette histoire a commencé en 1994, au tournoi de Thiebbourg, quand j'ai partagé la chambre avec un autre grand-maître de l'Asie centrale, Léonide Yortaïev, qui était considéré dans notre région presque génie. Et donc, il m'a dit qu'il vient d'avoir une nouvelle idée, c'est après B5, fou B3, fou C5. C'était le début de cette variante-là, en fait. Comme c'est bien mon ami Léonide qui a trouvé les variantes de critique lui-même et seul, je pense que le variant doit être appelé la variante Yortaïev. Bien sûr, ce n'est pas archangélisque, ce n'est pas néo-archangélisque, ce n'est pas Möller, je ne sais pas comment il s'appelle ça encore. Ça doit être appelé d'une manière, celle que je dis. Par contre, j'ai beaucoup apporté à cette variante-là, et donc, mon nom peut être mentionné quelque part, mais d'abord, ça doit être le nom de Yortaïev. Alors, si tu dis ça, c'est parce que notamment Chirov avait appelé cette variante la variante Katchev. Justement. Moi, je ne l'aurais pas fait, mais il est vrai que… OK, c'est peut-être parce qu'il a perdu une partie brillante contre moi en Corse, dans cette ligne-là. C'est parce que j'ai joué tant de parties. J'ai beaucoup apporté, il est vrai. Mais je ne suis pas l'auteur du truc, et je le souviens. Donc, juste dans la partie, il y a eu un autre ordre de coups, à titre informatif. Il y a eu Fuse5 d'abord, C3, B5… Maintenant, mes amis, je dois vous dire juste qu'entre B5, FB3, Fuse5, ou Fuse5 d'abord et B5 après, la différence est énorme. C'est tout un univers de différence, mais ici, on n'a pas du temps pour expliquer tout ça. Peut-être pour cela, il faudra une vidéo à part pour expliquer toutes les différences. Il y en a beaucoup. Donc, on est arrivé dans cette position, après D6. Les Blancs ont joué A4, donc ils s'en prennent au pion B5, et FB7 pour protéger. Donc, jusque-là, très logique, Vlad. Et FB7, je me rappelle qu'il y avait presque personne qui a joué ça il y a 10 ans. 11 ans, 10 ans, parce que c'était considéré comme pas bien. Tout le monde jouait Tour B8 ici ou FUG4. Donc, Tour B8 pour protéger le pion, puis avoir le clouage, ou FUG4 pour clouer le cavalier et protéger la Tour. À chaque fois, c'est tout un univers différent. Moi, enfin, OK, il n'y avait que Michele Godena et moi qui ont joué FUG7. À l'époque, là, j'ai compris que FUG7 était tout à fait jouable. Donc, d'ailleurs, je dois dire qu'ici, il y a 10 ans, 2009, j'ai joué deux parties contre Maxime avec les Noirs. Et à chaque fois, j'en suis sorti bien parce qu'à chaque fois, j'ai soit égalisé, soit obtenu une position meilleure. La première, ça continue avec D4. Donc, c'est ça, la sous-variante Kachev, en fait, c'est ça, du coup. OK. Si vous voulez, on appelle ça comme ça. C'est plus ou moins correct de le dire. Donc, D4 avait été joué par Maxime, contre toi. Vous pouvez dire aussi que peut-être c'est une variante Kachev, Godena ou Godena Kachev. Sous-variante Kachev ou Godena Kachev. Donc, attends, du coup, c'est une espagnole. Variante Yurtaïev, sous-variante Kachev. Thierry Godena. OK. Donc, Fou B6, Fou G5. À l'époque, ça a été réputé d'être une refutation, en fait. H6, Fou F6, Dame F6. OK. Maintenant, Fou D5, c'est toute une question différente. C'est un gros coup, d'ailleurs. Ici, j'ai trouvé ce qu'il a fallu trouver, en fait, j'ai trouvé l'égalisation, qui est tout à fait correct, même selon les ordinateurs de maintenant. Mais les réputations officielles, l'époque, c'était D5 ici. Kavaleur E7, AB, AB, Tour A8, Fou A8, et Kavaleur A3. C'est comme ça qu'il s'est continué ma partie contre MVL, en Ligue russe 2009. J'ai joué à Ptiroc, Kavaleur B5 et Fou B7. Ici, j'avais des tonnes de notes, des tonnes de notes, en fait, et j'ai pensé, à l'époque, peut-être j'étais le seul dans le monde de penser que c'est bien pour les Noirs. et j'ai prouvé ça dans cette partie. Ok, l'idée de D5, c'est quoi ? Parfois, Fou A6, Fou C8, Fou G4, parfois. Ok, et Kavaleur G6, Kavaleur F4. Oui. Donc, la position est archi intéressante, j'avais plein de notes. Ok, ça a été une partie très, très, très intéressante, elle se terminait avec nul. Je pense que, d'ailleurs, dans la position finale, je t'en ai pas mieux. Mais bon. Dans le genre, un ou deux mois plus tard, elle a eu une autre partie avec MWL, où il a suivi le conseil d'ordinateur. Donc, ça a été Fou B6, Fou G5, H6, Fou F6, Dame F6, Fou D5, Petit Rok. Maintenant, il y a un grand coup Kavaleur A3, mais lui, il a joué D3, E5, c'était la proportion d'ordinateur. D3, E5, Dame F2. Et j'étais très content que j'ai trouvé, avec moi proprement, ce que les ordinateurs montrent maintenant au bout de quelques secondes. Mais à l'époque, pas du tout. Donc, B3, K4, Kavaleur D2, comme quoi les Blancs sont honnêtement meilleurs parce qu'il y a plus de cases et tout. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Les Noirs ont plein de joues. Après, Tour A8, c'est nécessaire de se regrouper pour les Noirs. K4, et F8, c'est ça l'idée. Ah, et tu veux repasser de l'autre côté ? Justement, je veux K7, je veux F4, je veux F4, je me suis regroupé. Et tu reviens avec tes pieds sur toutes les bonnes cases ? Je me rappelle à l'époque à quel point Maxime n'a pas été content ici parce qu'il a compris qu'il se fait avoir un peu de l'ouverture. Donc, OK, il était très pratique. Il a juste pris sur B6, 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 Damse 6, Kavaleur 5. Et c'est une position, je pense, OK, les Noirs n'ont aucun problème juste, mais je pense que c'est égal quand même. Donc, après Damse 5, je ne proposais nulle qui a été accepté presque tout de suite. OK, intéressant. Donc ça, c'était sur Fou B7 et D4. Ouais. OK, il y a plein d'autres lignes aussi, bien sûr, mais bon. D3, que MVL a choisi deux fois déjà récemment, c'est un choix très pratique, en fait, parce que ça évite comme quoi des très, très grosses lignes, même si pas tout à fait, parce que quand même, ça peut se chauffer grave à un moment donné. OK, H6. Ça empêche Fou G5 et peut-être tu peux parfois avoir l'idée même de jouer avec G5, G4, non? Non, 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 pas du tout. En fait, le seul D, c'est Profit d'Axis, parce que sur Pt-Roc, il y a Fou G5. Et tu perds le contrôle de la case D5. Et pire chiant, parce qu'après Fou H6, Fou H4, G5, KvG5 gagne presque toujours. Dans cette position-là, KvG5 gagne presque toujours. OK. Donc, du coup, il a commencé par H6, donc bien joué. Et maintenant, donc, A prend B5. OK. A prend B5, tour A8. Et maintenant, les questions avec quoi reprendre, oui? OK. À première vue, moi, je reprendrai de la Dame, mais je me suis déjà fait engueuler par Murtas une fois, qui m'avait dit oui, ta Dame part bien trop loin du centre et de l'aile roi. Le problème, c'est que tout se tourne autour du fait que le Fou sur B7 ne contrôle pas la case F5 affaiblée par le coup H6. D'accord? Donc, maintenant, si le Kv arrive en F5, c'est beaucoup plus dur de jouer G6 parce qu'il y a H6 en prise. Justement. C'est ça, en fait, la question du jour. Comment affronter ce problème? Donc, c'est ça, le problème avec Fou A8, que Kv H4 devient beaucoup plus plus intéressant. Parce que tu t'en prends droit. Et il y a pas mal de variantes intéressantes, par exemple, parce que je ne suis pas sûr que Kv A4 par contre, il est clair que c'est hyper effrayant parce que les Blancs jouent Dame H5. Une menace mate en 1? Ouais. Kv H5. Ok. Il est possible que Fou G5 ne gagne pas parce qu'après Dame G5, Dame F7, Roi D8. Roi D8. Il est possible qu'il n'y ait rien de spécial pour les Blancs. Par contre, si les Blancs jouent quelque chose comme quelque chose comme Dame H5 et G5, par exemple, D4, c'est effrayant. par exemple, et déjà après FG Dame G6, Roi D7, si les Blancs veulent, ils peuvent répéter les coups après Dame F5, Roi H8, Dame G6. Mais il est possible qu'on puisse essayer quelque chose de plus. donc Fou A8, peut-être c'est possible, mais c'est comme quoi pas un coup très sans positionnellement parlant. Donc en fait, l'idée de Dame F8, c'est surtout de garder Fou C8. Justement. C'est ça l'idée. En fait, l'idée est très profonde positionnellement parlant. Bon, Kv H4, bien sûr, Fou C8. OK. Maintenant, si les Blancs veulent continuer sur l'aile du Roi avec Dame F3, le problème, c'est qu'ils ne mènent rien après Kv E7. Je ne sais pas, par exemple, Dame G3, Kv H5, tout bêtement. et c'est très important qu'on contrôle la case G4. Ouais, ce Fou en C8, il est super bien placé. Il n'y a pas de Dame G4, c'est ça le problème. Ouais, donc Dame F3, Kv H5. Si il aurait eu Dame G4, ça aurait pu être une autre histoire. OK, et là, avec les Noirs, tu as quoi comme idée dans cette position ? Bah, je l'ai dit de jouer tout ce que tu veux. Fou G4, par exemple. Ouais, Fou G4, ça a l'air assez fort. Ouais. Par exemple. Ouais, non, c'est vrai que c'est un vrai coup. Donc, c'est pour ça que Kv A3 a été joué. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce que la préparation de MVL s'est terminée. Il est clair que cette fois-ci il a été préparé parce que peu avant pendant cette année-là, il y a eu déjà la partie contre Anand dans cette sous-variante-là, oui. Donc, il devait être préparé, mais je ne sais pas où ses connaissances sont terminées. Fou G4. Donc, il y a un tempo sur la Dame. Dame C2. Et maintenant, la question, c'est quoi faire avec le pion B5. Dure à dire parce que les plans de coups sont possibles. Peut-être que B4 n'est pas la fin du monde même si ça donne la case C4. OK. Normalement, on ne veut pas donner ça, mais peut-être que ce n'est pas la fin du monde. Sinon, les Noirs ont le choix entre Dame A6, Dame B7, Dame B8. C'est dur de choisir quoi jouer parce que chaque coup a ses points forts. De toute manière, Dame B8 a été jouée. OK. C'est assez logique. Tu protèges le pion et tu passes ta Dame. Tu pourras revenir en B6 peut-être un jour d'ailleurs pour attaquer ici. Non, pas vraiment. On veut juste défendre le pion, faire petit roc, puis commencer de jouer avec B4, je ne sais pas. D'ailleurs, on vise le fou B3 en quelque sorte, un X-ray sur le fou B3 après B4. Peut-être un jour, oui. N'oublions pas, on a une position complètement sainte. En fait, c'est les blancs qui doivent se dépêcher pour prouver quelque chose. Oui, ils doivent essayer de jouer D4 vite, mais pour le moment, c'est bien bloqué. le cavalier à… Non, D4, c'est impossible. C'est pour ça que les blancs doivent préparer plutôt F4. Ok, donc plutôt roi H1, F4 pour mettre la pression sur le pion E5. Et roi H1, ce n'était pas que le coup envelesque. C'est aussi le coup très logique. Oui, parce que tu veux juste F4 en fait. D'ailleurs, n'oublions pas que c'est important de souligner ça. Le fou sur C5 est très bien d'ailleurs, d'accord, parce qu'il contrôle pas mal de cases et tout. Mais, une fois les blancs arrivent de mettre leur pion sur F4… La diagonale se vide. Le problème, c'est que la diagonale se vide et le problème, c'est que lorsque les opérations des blancs sur l'aile du roi vont se commencer, le fou sur C5 ne va pas y participer du tout. Il ne va pas défendre le cavalier F6, par exemple. En gros, les cases, surtout G7, H6, F6, il ne contrôle pas ce complexe des pièces et des pions. Donc, c'est un problème. Il peut se trouver en fait, maintenant, il a l'air d'être actif, mais d'un coup, il peut se retrouver isolé. Il peut se retrouver sur une diagonale vide qui ne sert à rien et il ne peut pas revenir défendre en F8. Oui, le vide stratégique, appelons ça comme ça. Donc, du coup, il a joué G5, il est venu contrôler les cases noires. tout à fait normal. Et maintenant, c'était possible d'ailleurs de jouer H3, c'était un coup intéressant. Mais peut-être ça n'a rien de spécial quand même. L'idée, c'est ça et les blancs sont nettement mieux après Dame-2. Parce que tour G8, genre cavalier C2 et tu reviens avec le cavalier par ici. Non, je veux frapper avec D4 ou F4 à un moment donné. Ok, tu peux frapper avec D4 ou F4 et en fait, les pièces... Et à un moment donné, je veux avoir ce mec sur F7, c'est sûr. Je veux le voir. En fait, les pièces noires, elles se retrouvent assez désorganisées tout d'un coup. Le fou, il tape dans le vide. Le cavalier, il est oreille coupée. La Dame, elle est loin du jeu. Et les pièces blanches, elles sont pas mal. Bon, ça paraît dangereux. Mais sur H3, il peut faire fou D7. Oui, et après cavalier F3, un coup intéressant, principal, parce que ça prépare D4, oui. parce qu'une fois les blancs vont arriver de frapper au centre, les noirs peuvent se retrouver trop affaiblis. Le roi va être au centre et les pièces vont être désorganisées. Mais il y a G4. HG, cavalier G4. Et donc, le cavalier est quand même très actif. Donc, je pense que le plus probablement, cette position, c'est comme quoi... une égalité dynamique, ce qu'on dirait. Donc, du coup, ouais, donc là, c'est vrai que j'ai aussi noté, Vlad, que du coup, comme il n'y a pas de pion H4, il y a la case H4 éventuellement pour la dame. Ça peut être intéressant. Bien noté. Donc, G5, il a fait cavalier F5. Ah ouais. Oui. Force, quasiment fou prend, pion prend. Et roc. Et maintenant, roc. D'ailleurs, très souvent, au lieu de se raquer, pour garder la tour dans la région, on aurait dit, dans la région stratégique, roi F8 est très intéressant. Comme ici, d'ailleurs. Pour jouer peut-être roi G7, après, consolider le roi et garder la tour ici. Pourquoi ? Parce que les blancs veulent absolument frapper avec H4 à un moment donné. Et dans ce cas-là, la tour se retrouve déjà où elle doit se retrouver. Oui, c'est-à-dire aller le roi pour défendre les cases noires. Donc, si le roi F8, je ne pense pas que c'était inférieur par rapport à… A roc. Bon, puisque maintenant, H4, ça peut être un coup. Maintenant, donc, intéressant, qu'est-ce qui se passe si H4 ? Donc, ça menace de gagner un pion. Oui, et là, c'est intéressant parce que c'est les blancs qui attaquent, oui, mais juste, ça va être intéressant pour le spectateur de voir comment, en attaquant, on peut se faire mater soi-même. Roi G7, et si les blancs reprennent, c'est une grosse faute d'ailleurs, parce qu'après, HG, FG5, Tour H8, Roi G1, Dame G8, c'est les noirs qui vont faire mat après Dame H7. Et là, on voit que le fou de case noire, il participe vraiment à l'attaque. Oui, il recommence de participer. Parce que Dame H7, Dame H1, c'est imparable. D'ailleurs, souvenez-vous de ce thème-là, il est assez récurrent aux échelles. Dans les italiennes et les espagnoles, ça arrive hyper souvent, ce fou qui bloque la… Non, je parle surtout de Tour H8, Dame G8 et Dame H7. Ah, cette histoire-là, oui, ça arrive aussi assez souvent pour attaquer un Roi, et tu vas mater en doublant. Mais ce truc, en fait, avec le fou qui est de ce côté-là, qui attaque F2 et la Dame et la Tour pour mater sur la colonne H, c'est hyper classique comme thème. Oui, bien sûr. C'est peut-être l'un des thèmes les plus anciens aux échelles. Oui, tu as déjà Gréco qui faisait ça. Oui, justement. Avec le fou, la Dame et le cavalier. Du coup, Roi qui a eu de Maxime, il n'a pas fait H4. Pourquoi ? Donc, Dame D1, donc il prépare cavalier C2 et D4, n'est-ce pas ? Sinon, il commence déjà de viser les cases blanches sur l'île du Roi. Donc, ils sont affaiblis, oui. Oui, justement, pour un moment donné frapper avec H4, parce que ça va être une autre histoire lorsque la Dame vise ce rayon-là. Du coup, il a joué cavalier A5. Les Noirs doivent réagir vite, en fait, et donc cavalier A5, c'est justement un très bon coup parce que pourquoi cavalier A5 ? Si pas cavalier A5, mais B4 tout de suite, cavalier C4. Et le cavalier devient bien trop actif. Donc, cavalier A5, justement, c'est un coup préféré actif. D'un coup, les Noirs attaquent le fou à B3. De l'autre côté, les Noirs contrôlent la case C4. B4 peut être une vraie idée maintenant. Justement. Donc, x2, je suppose. Alors, il a fait fou-prendre F7. x2, c'était l'autre coup. Ah, pardon. Parce que sur x2, B4, tu avais noté. x2, B4, et oui, c'est très important qu'on maintenant sur cavalier C4, les Noirs peuvent jouer B3, d'ailleurs. Et sur kai C2 aussi. Ah ouais, justement. Et si c'est b, dame B4, et la dame devient terrible. Ouais, maintenant, elle peut carrément partir par là-bas et attaquer, quoi. Oui, dame H4, cavalier G4, et tu refais le mat de Gréco, tiens. Avec la dame qui arrive. Donc, fou F7 a été préparé, bien sûr. Tu reprends. Mais c'est juste que ça ne donne rien aux Blancs, normalement, parce qu'il faut B4. OK, les Noirs avaient d'autres options aussi, je ne veux pas les mentionner ici. C'est B4, c'est 6. Et OK, qu'est-ce qu'on a ? Donc, faisons le bilan. Le Roi Noir est comme quoi plus sensible, plus faible. Par contre, les Blancs ont nettement plus de faiblesse. Ils ont des pions B4, D3, F5. OK, F5, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est une faiblesse, ça peut être une force plutôt. Mais le problème, sinon, l'autre problème, c'est que le Cavalier est encore assez loin. Et le fou est un peu… Enfin, les pions Noirs sont tous sur Noir et pour le moment, il faut faire une rupture rapidement. Le fou est bloqué par les pions Noirs placés sur les cases Noires d'une manière expliquée par Capablanca. Donc, le conflit est intéressant, la position, je pense qu'elle tourne toujours autour de l'égalité, même s'il est très, très compliqué. Mais je suppose personnellement qu'après, Cavalier, c'est deux. C'est logique, tu protèges le pion et tu peux préparer D4 un jour. Dame, c'est 8. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce coup-là parce que ça pose aux Blancs un problème. Tu vas jouer G4 ou pas ? Je pense que si les Blancs jouent Dame, F3, je pense, si les Blancs jouent Dame, F3, je pense que la position tourne autour de l'égalité, mais elle reste facile à jouer pour les Blancs. Ok, c'est juste, je pense que c'est plus ou moins égal. Tandis que… Peut-être, mais je veux dire que je contrôle la situation. Tandis que après G4, Dame, c'est tout. C'était l'idée d'ailleurs de provoquer G4 pour affaiblir le Roi et donc activer la Dame. La position est peut-être toujours égale, mais je pense qu'il est plus facile de jouer ça avec le Noir. Parce que maintenant, le Roi est faible et tu vas pouvoir avoir des idées pour ramener tes cavaliers sur les cases faibles, peut-être même la Tour un jour. Surtout parce que la Dame est sur A2. Elle contrôle beaucoup de cases sur la deuxième. Pour un être humain, pas qu'un blitz, mais même dans la partie classique, c'est trop, trop dur de contrôler une telle Dame. Parce qu'elle a juste trop de coups. Elle peut jaillir de partout. Et donc, je dois dire un grand bravo à Fabiano pour qu'il ait trouvé cette manœuvre-là. cette manœuvre-là en pire dame en tempo d'ailleurs, parce que c'est très, très bien parce qu'il a compris l'essence de la position. La position reste toujours égale peut-être, dynamiquement parlant, mais elle est nettement plus facile de jouer avec le Noir. C'est hyper intéressant. À un moment donné, la Dame va frapper quelque part parce que c'est préduit de la partie. Donc, ici, avec les Blancs, si tu joues avec H4 pour t'en prendre au pion, ce qui est quand même très logique. Oui, il y a tour H7. De nouveau, enfin, un clan 2 au Roi blanc. Oui, tu vois, si la Dame et la Tour se connectent sur la deuxième, c'est mat tout de suite. C'est hyper dangereux. Justement, justement. D'ailleurs, ici, par exemple, la position reste toujours égale, mais le problème, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup, mille fois plus facile de jouer avec les Noirs. Oui, genre, Roi G1, tu pars, puis on prend H4 peut-être et on veut jouer pour tour G7, H5. Peut-être pas pour tour G7, mais après, je prends H4, c'est les Blancs qui doivent prendre les décisions qu'on va faire. Oui, et donc, non, c'est difficile. Tandis que les Noirs sont blindés, les Noirs sont complètement défendus et blindés. Oui, non, les Noirs sont vraiment bien et les Cavaliers peuvent jaillir de partout en D4, en D5, peut-être un jour F4, E3, si jamais le fou part. Le pion B4 peut être faible aussi. OK, donc, je pense qu'après, Dama 2, 24, je pense que, je pense que, Maxime a compris le problème et je pense que D4, c'est le premier signe de l'énervement parce que à chaque fois que Maxime ne se sent pas à l'aise, il se chauffe. Il l'envoie. Il l'envoie. À chaque fois, c'est toujours et d'ailleurs, dans n'importe quel jour. au ping-pong, c'est pareil, c'est pareil aux échecs, n'importe quelle cadence. Il règle les problèmes échecs toujours de la même manière, en fait. En jouant très actif. Pourtant, le problème, ici, ce n'est pas trop bien objectivement parlant. Il est pareil. Parce que, OK, D4, T4 a été joué dans la partie. Je pense qu'il n'y a aucun problème avec E4, d'ailleurs, au lieu de T4. Je pense qu'il n'y a aucun problème parce que E4, F4, T7, je ne vois toujours pas de gros problèmes pour les noirs, tandis que les cases blanches sont très affaiblies et donc, je pense que ça reste toujours plus facile de jouer avec les noirs. En gros, je pense que les noirs ne sont pas nettement meilleurs. C'est plus agréable, surtout à jouer. Oui, mais OK, ça se comprend. OK, mais tu ne veux pas trop laisser F4 quand même. Bien sûr, bien sûr, ça se comprend, ça se comprend. Je parle juste de l'objectivité, mais je comprends. Tu recettes, c'est tout à fait normal. Je pense que j'aurais fait peut-être le même coup. D prend E5, D prend E5. Et là, voilà, en fait. Il a fallu au blanc de continuer tranquillement ici. Il fallait faire H4, Vlad. J'ai toutes tes notes, Vlad, devant. Je comprends, oui. Donc, il n'y avait pas aucun tragédie encore. Après H4, je ne sais pas, les noirs jouent tour de 7, par exemple, Dame E2. Il n'y avait pas de grand problème encore. Mais Dame D3, ça a juste ruiné les positions blanches parce que ça donne un grand dépôt au noir pour activer toutes les pièces. Ok, mais si je comprends bien, le gros problème, c'est que sur E4, maintenant, tu n'as plus F4. C'est l'un des problèmes. Le deuxième problème, c'est que toutes les pièces noires après E4 deviennent folles. Oui, non, mais elles sautent de partout. Les deux cavaliers, la tour, la dame, c'est juste que c'est... du point de vue pratique, comment est-ce qu'on peut réussir de tenir tout ça ? Non, mais on va bien le voir, en fait, il fait Dame C3. Le périmètre est devenu trop grand. Non, mais on va bien le voir, Vlad, dans deux coups, genre Dame C3, cavalier E5, bon, il s'en prend au pion, F4 parce que c'était l'idée depuis tout à l'heure et cavalier D5. Et là, je trouve qu'on voit bien ce que tu étais en train de dire parce que la dame protège le cavalier, donc il n'y a pas de problème sur cette diagonale, il n'y a jamais de clouage et les cavaliers, en fait, ils contrôlent juste toutes les cases de l'échiquier. C'est horrible, en fait, à jouer. Genre, tu viens en D4 avec la dame, ok, c'était le coup que tu as noté, mais déjà, rien que cavalier F3, ça fait peur. Bien sûr, bien sûr. Peut-être, c'est la meilleure chance pratique, mais... Le pernoi humain, c'est quasiment injouable, non ? De vue, c'est moche, c'est horrible. Dame C5, Dame C4, c'est horrible, ouais. Ouais. C'est pas très beau, ouais. C'est pas très beau, ouais. Donc, du coup, Maxime, il a fait Dame H3, enfin, je trouve que c'est hyper logique, Dame H3, en fait, tu veux t'enlever de toutes ces menaces et venir protéger le roi et attaquer le roi adverse. Ce qu'on aime dire, c'est dans l'esprit. Ouais, c'est dans l'esprit, c'est dans l'esprit à fond. Tu t'attaques, tu t'attaques l'adversaire et tu te défends, mais le cavalier qui arrive quand même en F3. Et du coup, là, Vlad, le problème, c'est que les blancs, ils réussissent pas du tout à attaquer. Cherche à attaquer lorsque la Dame Noire est sur A2, la Tour est sur E7, le cavalier sur F3 et tes pieds sur C2, C1 et F1, ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Cherche d'attaquer avec le seul chevalier et R1 sur H3, ouais. Mais tu penses que là, c'est déjà gagnant, objectivement, pour les Noirs ? Ou peut-être je pense que c'est objectivement gagnant, mais il peut y avoir, bien sûr, des surprises parce qu'on est des êtres humains. Je pense que... Genre, tu fais AlphaZero contre AlphaZero, tu penses que c'est déjà fini ? Non, tu peux, bien sûr, tu peux... Serrer la main d'AlphaZero. Même si c'est deux AlphaZero l'un contre l'autre ? Oui, non, mais ok, bien sûr, c'est foutu, normalement. Donc, qu'est-ce qu'il y avait après ? Cavalier 1. Cavalier 1, bon, ça montre déjà à quel point c'est mauvais. Et ici, d'ailleurs, objectivement parlant, il a gaffé un petit peu. Ok, bien sûr, ok, c'est parce que j'ai vu l'évolution d'Urdi et tout, mais juste, il faut noter que Dame 2 était beaucoup plus clean. on va comprendre pourquoi, on va comprendre pourquoi en montrant la partie. C'est pas facile de comprendre, mais on ne peut pas dire que c'est la tactique la plus dure pour un joueur du niveau d'élite. C'est trouvable quand même, parce que si Cavalier 3, EF, Dame 3 perds la pièce après bouffe, bouffe, et si Tour F3, c'est un peu plus beau, parce que Dame 2, Tour F1, Dame 1, et si Dame Français 1, Dame Français 1. Classique, mais toujours joli. C'est pas trop dur quand même, ok, il est facile de dire pour moi. D'ailleurs, je pense que Fabiano est un side note déjà, donc ça a été quand même nettement plus clair quand même, parce qu'après Dame 2, il n'y a plus une grande chose à faire. Oui, après Cavalier 3, on va laisser au Blanc une petite chance de s'échapper après F6. Une petite chance de s'échapper parce qu'on menace la tour, donc il faut prendre et comme quoi après Tour E1, oui, et Tour E1 après, comme quoi les Blancs arrivent de contrôler un peu la case E3, oui. Même si, ok, c'est effrayant, bien sûr. Mais du coup, il a fait Tour E1, il doit être mal au temps les deux, et E3 maintenant. Et là, c'est complètement foutu parce que plus plus rien bouge ici. Ouais, parce que sur Fou prend E3, il y a Tour prend E3, Tour prend E3, Dame B1 échec, Roi G2 seul coup et Cavalier prend F4. Je l'ai me fais. Donc du coup, E3 arrive et maintenant le Fou C1 ne joue plus du tout. Il ne peut même plus bouger en fait, il est juste enfermé et les Noirs jouent juste avec une pièce de plus ici. Ouais. Caivre arrive en F4, donc il a fait pion prend, pion prend, Dame G2, propose l'échange des Dames, Dame C4, menace de partout. C'est terrifiant. Dame F3, Tour E4, menace, H3, Tour F4, menace, Dame G3, Tour F1 échec, abandon. Ouais. Alors abandon, pourquoi ? J'imagine que sur Tour prend, il y a Dame prend et on gagne la pièce. Quoique Dame G1, mais ok, on va faire. On va faire. Bon, Dame H3. Ça. Ok, si tu veux, on peut faire E2. Ah ok, c'est marrant ça. Dame prend H3 et E1 Dame. On gagne la pièce. Bon, il doit y avoir d'autres manières plus simples de gagner, mais peu importe. Et sur Roi H2, Roi G2, non Roi H2 on va dire, parce qu'il y a cavalier F4 sur Roi G2. Et sur Roi H2, Dame C2 échec, Dame G2 et Tour F2. Gagne la Dame. Enfin, gagne tout ce que tu veux, comme tu préfères. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie ? Je trouve que Maxime n'a pas si mal joué au final. C'est surtout Fabiano qui a fait une excellente partie, je dirais. Oui, j'étais impressionné par plusieurs décisions de Fabiano, mais surtout Dame C8 et Dame A8 m'ont vraiment plu. Donc, je pense que c'est cette manœuvre-là qui a décidé le sort de la partie. Oui, le Dame C8 ici. Dame C8 pour si je joue avec le Roi Fable, qu'on joue avec les deux Rois Fable et surtout cette manœuvre-là, Dame A2 c'est Ficheresque ça. Non mais vraiment beau. Mais Fabiano, quand il est en forme et qu'il a des bonnes positions, il réussit à faire des sacrées parties quand même. Ficheresque. Oui, il peut être impressionnant. mais qu'est-ce qu'il lui manque du coup pour… parce qu'on sent que c'est lui le numéro 2 mondial quand même. Je ne sais pas… Il est quand même au-dessus de Ding Liren d'après moi en tout cas. Je pense que son match contre Karsen a bien montré qu'il manque une seule chose, les capacités dans les cadences rapides. et peut-être de gagner aussi dans les cadences longues. Parce que contre Magnus, il était un peu juste… OK. Quand il était tout prêt dans une partie anti-Swichnikov, il a fallu frapper. Il a manqué de marquer. Un peu comme au foot parfois où le match est tendu et juste… Il a fallu frapper et je pense que ça aurait dû terminer le match. Par contre, je dois vous dire, mon cher spectateur, surtout ceux qui ont été énervés par mon anti-Karsenisme, la manière de Magnus de traiter ces derniers tournois, sa façon de jouer comme il fait pendant les derniers mois, m'a rendu pas du tout anti-Karseniste. En fait, là, maintenant, je ne suis pas du tout anti-Magnus. Parce que si il continue à jouer comme ça, je n'ai aucun sentiment contre. Juste aucun… Je ne fais qu'à applaudir. Je l'ai critiqué lorsqu'il a joué 30% de ses capacités. Lorsqu'il joue 60%, je ne fais qu'à applaudir. Vlad, du coup, je te pose une dernière question pour finir. Oui. 2009 ou pas 2009 pour Magnus ? Est-ce que tu penses qu'il peut y arriver ? Il va être le premier joueur à 2900 Elo. vu comment il joue maintenant, je pense qu'il est un gros favori. S'il garde ce niveau-là, donc, tu confirmes qu'il peut y arriver. Et sans trop de difficulté, d'ailleurs. Donc, tu signerais éventuellement un contrat qui le… s'il a fallu miser, bien sûr, Jérémy, qu'il va le faire parce que sa façon de jouer cette année-là, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est digne des meilleures périodes de Fischer ou de Kasparov. et je me demande comment c'est arrivé. Moi, je trouve qu'une seule explication, c'est l'influence créative de Dubov. Moi, j'ai pensé qu'il y avait aussi de l'inspiration d'AlphaZero. C'est peut-être lui qui a le mieux réussi à appliquer les nouveaux concepts stratégiques montrés par l'ordinateur de Google. Si Dubov s'appelle AlphaZero, dans ce cas-là, oui. AlphaZero peut-être, du coup. Oui. Mais c'est juste que le mec joue toutes les idées et toutes les ouvertures du mec. donc qu'est-ce que je dois penser sinon ? Sinon, on ne peut pas nier que Dubov c'est l'un des joueurs les plus créatifs des deux, trois dernières années. On voit juste maintenant l'influence. Si vous voulez, c'est comme l'influence de Toluche sur Spassky. C'est comme l'influence de, je ne sais pas, de Tal sur Tandere-joueur. C'est comme quoi il a obtenu une source de l'inspiration. qu'il n'a pas eu avant. Avant, il n'a eu que des sources d'inspiration technique. Et maintenant, donc Dubov est arrivé et tout a changé. Écoutez, je peux citer pendant quelques minutes les ouvertures qu'il joue qui ont été apportées par Dubov. Je dis ce que je vois. Vas-y, dis. D4, D5, C4, E6, Cavalier C3, A6. Dubov. Dubov. C4, E5, Cavalier C3, A6. Attends, je vais mettre sur l'échiquier en même temps. Donc, tu as dit D4, D5, C4, E6, Cavalier C3, A6. A6. C, D, E, D, Cavalier F3, H6. Trademark Dubov. Ok, plusieurs fois. Jouer plusieurs fois. Parcarsen. Sinon, tous les C4 qu'il joue, ce Dubov. Maintenant, tous les C4 qu'il joue, ce Dubov. Y compris celle-là, E5, Cavalier C3, Cavalier F6, G3, FB4, E4. Dubov. Sans jouer FG2, d'ailleurs. Mais il a fallu d'être créatif pour trouver ce truc. Ou bien Svěchnikov. Donc, je montre même si... Svěchnikov, oui. Ou sinon, bien, anti-Svěchnikov FB5. Oui, G6. FU-G6. DC. Détroi. Tout ce machin-là, avec Dames et C7, E5, c'est Dubov. Oui, c'est ce qui lui a permis de gagner le titre, plus ou moins, ça, parce que ça a bien gêné Caruana dans le match. Ce qui lui a permis de gagner le titre, c'est qu'il a permis d'obtenir un nouveau tout à fait différent cette année-là. Et c'est qu'il a obtenu de perdre un gros critiquant. Attends, redis ta phrase là, parce qu'on n'a pas compris. Ça a permis au Magnus de me convertir en pro-Karlseniste. Ah, tu veux dire que ça a converti un anti-Karlsen en pro-Karlsen. Tout à fait. Tout à fait. et je l'avoue que je suis tout à fait pour lui maintenant dans chaque tournoi. Donc, tu espères qu'il va faire 2 900 ? Très bientôt. et qu'il va même plus loin, parce que s'il joue comme ça, comme je dis, dans les meilleurs standards de Fischer et Kasparov, qu'il obtienne 2 900, qu'il obtienne 2 950, etc. Et 3 000, quoi. Et 3 000 et qu'il a obtenu son statut d'extraterrestre sur la place Washington à New York, quoi. Sur ces belles paroles, Vlad, il est temps de se quitter. On se retrouve s'il y a une autre victoire ou défaite de Maxime. Et on se voit de toute façon physiquement avec toi du 11 au 26 juillet pour commenter le Grand Prix feed à Jurmala. Allez, à plus, mes amis. Ciao.